bonjour à tous alors je vais me fabriquer un grappin puisque je veux reprendre un petit peu ça fait des années que j'ai arrêté la pêche à l'aimant voilà je vais me fabriquer un grappin il faut pas grand chose là j'ai du fer à béton de 1 cm de diamètre ça c'est du fer à béton de 8 j'ai déjà fait d'ailleurs l'anneau pour pour mettre la ficelle là j'ai plus qu'à souder ici au milieu voilà et puis j'ai décidé de faire ça avec un petit anneau de métal également pour planter les trois les trois morceaux de grapins les trois ferrailles voilà pour les mettre en plein milieu voilà bon je vais attaquer ça je vais couper plié bien sûr ne pas trop à rond enfin il faut arrondir un peu les bords là mais pas trop non plus parce que quand je vois des grappins tout fait je dis bien tout fait acheter tout fait qu'ils sont très très pointus et ben je vous souhaite bien du plaisir les gars si vous tombez dans une rivière plein de cailloux parce que plus c'est pointu plus ça se plante et votre grappin mais vous avez de grandes chances de le laisser au fond de l'eau s'il est planté dans une pierre parce que vous n'arriverez jamais à le sortir déjà que c'est pas facile on perd on peut perdre des aimants on peut perdre aussi un grappin bon le grappin c'est pour remonter des choses lourdes et mettons si vous trouvez quatre cinq coffres forts le même jour je rigole mais bon oui voilà quoi c'est pour remonter des choses un peu lourdes il faut comment dire moi je de part ma petite expérience avant je pratiquais ça cette pêche au grappin à palavas palavas les flots autour des bateaux parce que bon oui j'avais un bateau là bas et j'ai remonté pas mal de deux clés de d'hameçons de bas de lignes enfin beaucoup de choses et pas mal de choses voilà et puis j'ai arrêté vu que j'ai vendu mon bateau j'ai arrêté bon voilà je vais reprendre ça fait 7 6 7 ans ouais quelque chose comme ça j'ai envie de reprendre mais dans des petites rivières ou alors au lac du salagout que j'aime bien voilà bon avait écouté on va démarrer tout ça allez à tout de suite je prends du fer à béton de 1 cm de diamètre ma mesure à 15 je coupe à 15 mais je fais une trace à 12 pour le pliage voilà ce qui me donne donc ça je ferai là j'ai fait la trace à 3 du bord ou 12 depuis là il m'en faut trois comme j'ai dit allez je vais plier bon mais on va essayer de plier ça c'est pas facile alors allons-y ça va aïe 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 à whack voilà ça devrait aller aller men faut trois comme ça alors les trois seront faits meulez comme je vous ai dit j'ai pas trop mêler les boules à pas trop pour pas qu'il s'accroche trop dans les pierres malgré ça je peux le perdre bien sûr je les placer comme il faut avec la bague en métal ici je vais d'abord souder le haut ici et après je souderai tout autour et l'intérieur et ainsi de suite allez on y va ah peut-être que j'allume le poste ça irait mieux alors là normalement j'ai rassemblé les trois parties je vais attendre que ça refroidisse un tout petit peu et voilà tout tombe voilà ce que je veux c'est remonter la bague c'est un peu chaud ça va aller elle est assez haute ouais allez je continue je veux c'est remonter la bague c'est remonter la bague c'est remonter les trois parties voilà bon je vais finir mes soudures et je vous reprends bon voilà tout est meulé tout est tout est propre j'ai mis la barre en place ici elle est à 90 degrés je vais donc la souder ici et le haut que j'ai toujours pas fait je vais faire les deux là d'un coup et je vous retrouve quand c'est fini voilà voilà c'est fini je les peins de ce couleur là parce que si toutefois je le perdais dans l'eau et que je le vois grâce à la couleur c'est pas certain non plus mais je peux essayer de le récupérer avec l'aimant parce que justement ce n'est pas de l'inox c'est du métal et mon aimant grâce à ça pourra essayer comme je dis bien de le récupérer tous les autres que l'envovant sont en inox c'est très bien ça rouillez pas c'est très très bien seulement si vous le perdez vous pourrez pas le récupérer au moins essayer de le récupérer voilà autre chose que j'ai oublié de vous dire ici au centre avant de souder la justice ici au centre j'ai j'ai percé sur une profondeur de un centimètre et demi pour enfiler la tige avant de souder autour voilà donc maintenant c'est du solide voilà il me reste plus qu'à mettre une corde et puis voilà mais bon je ne m'en servirai pas si on veut pour pour pêcher avec ça non ça serait éventuellement pour remonter des pour aider l'aimant à remonter des objets lourds voilà tout simplement allez ben j'espère ça vous donnera une idée pourquoi pas pour en faire un vous même et puis voilà allez à bientôt ciao ciao bon voilà j'ai fait une modification de dernière minute je le trouvais trop grand ce grappin pour aller dans un sac à dos on va dire donc j'ai raccourci les les anneaux ici les plus anneaux les pointes de on va dire 3 cm et si le le crochet là je les raccourcis de 6 7 cm donc comme je vous ai dit j'ai fait un trou j'ai plus qu'à mettre dans le trou bien à 90 degrés et ressouder l'ensemble ce qui va me donner quelque chose quand même de plus petit pour pouvoir mettre dans un sac à dos ou quelque chose parce que là je le trouvais vraiment un peu trop grand une fois fini voilà ben écoutez je soude je repeins et puis vous n'avez pas besoin de voir c'est la même chose que sur l'autre allez à plus ciao ciao